Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Un orignal vivant et épanoui. Précisément, ce qu'au moins deux nations autochtones du Québec tentent de protéger. Ces vidéos ont été prises sur le territoire de la nation Kri-Dewitschi, où une pause de deux ans pour la chasse sportive est en cours. Pendant ce temps, l'horloge tourne pour la nation Anishinaabe, qui vient de déposer un rapport exigeant le prolongement du moratoire sur la chasse à l'orignal sur ses terres ancestrales. Le Québec a approuvé le moratoire dans la réserve phonique l'avait rendré l'an dernier afin que les scientifiques et les traditionnalistes puissent faire des études. Le plus récent relevé à rien de 2019 a montré une diminution de 35% du nombre d'orignaux en seulement huit ans. Le rapport fondamental des Anishinaabés déposé la semaine dernière est une vue d'ensemble des facteurs qui contribuent au déclin de l'orignal. Des choses comme le gaspillage et le braconnage, la perte d'habitat et l'accent sur les revenus ont une incidence directe sur le nombre d'orignaux. Pour les Anishinaabés, l'orignal représente la sécurité alimentaire, le commerce et la culture, ainsi que la chasse sportive, l'exploitation et la colonisation. Selon le ministère des Affaires autochtones du Québec, la reprise graduelle de la chasse sportive commencera en 2023, mais le plan est de mener des études conjointes actualisées avec la nation Anishinaabé pour assurer une cohabitation harmonieuse. Mais les dirigeants locaux le savent. Les sentiments négatifs des chasseurs n'ont pas disparu. Une copie du rapport a été transmise au nouveau ministre de la Faune du Québec, Benoît Charrette. Il n'a pas encore commenté ses conclusions. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.